Une rencontre à présent, celle de Luc Debord. Cet éditeur propose à la fois du numérique et du livre en format papier. Un choix qui s'est avéré payant. Thérèse Voyard, Nicolas Fasquel. Il se décrit volontiers comme un éditeur atypique, ayant fait le choix de vivre de sa passion, même s'il reconnaît lui-même que c'est chose difficile vu l'étroitesse du marché du livre calédonien. Luc Debord, 51 ans, est arrivé à l'édition il y a deux ans. Pour percer, il a une stratégie, se faire connaître sur tout le marché francophone. Le choix que j'ai fait moi, c'est de travailler à l'international sur tout le marché de la francophonie pour essayer de m'assurer une petite rente sur certains créneaux que j'ai réussi à identifier dans ces marchés de façon à avoir les ressources de travailler ensuite sur le marché calédonien et d'aider des auteurs calédoniens en sachant que ce n'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Luc Debord a privilégié le numérique dans un premier temps, mais très vite il est passé aussi à l'édition papier. Depuis un mois, les ouvrages édités par lui figurent en librairie. Ici, sa démarche suscite l'admiration. En effet, souvent pour des raisons de coups, les personnes qui démarrent dans l'édition optent pour le numérique. C'est une agréable surprise parce qu'il a commencé par l'édition sur internet, maintenant il se lance dans l'édition papier et je suis prêt à l'épauler parce que c'est très très courageux de sa part. Donc il va falloir beaucoup communiquer à son niveau ainsi qu'à nous les libraires et voir si au niveau des lecteurs, il va y avoir une approche aussi de... Il faut que le lecteur soit curieux. Il vienne découvrir dans les librairies toute la richesse qu'il y a. La diversité, c'est ce qui caractérise le travail d'éditeur de Luc Debord. Dans les genres littéraires, on trouve par exemple la poésie et le roman. Pour Luc Debord, un livre qui se vend, c'est l'alchimie de plusieurs ingrédients. D'abord une histoire d'amour, après bien sûr une qualité d'écriture, ensuite une thématique qui soit suffisamment large pour pouvoir intéresser un public important. Parce que c'est important que le livre ait du succès, pas seulement en termes financiers, mais aussi pour l'auteur. Comment est-ce que l'auteur va percevoir notre travail si au final on n'arrive pas à vendre le livre ? Il faut que ça se vende. Luc Debord croit toujours en l'arrivée d'un best-seller calédonien au destin international. En attendant deux ouvrages en leur succès, Le prêtre et le juge du père Apikawa et de Jean-Paul Briseul, et Quintette de Frédéric Hollen, édité par Gallimard.